Pour les réalisations de la recette, je vais avoir besoin 200 g de praliné, 100 g de chocolat noir et 15 g d'huile de coco. Je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans une eau bien froide et je vais m'occuper de la crème pâtissière. Mon lait et la vanille sont sur le feu en train de chauffer et je vais en profiter pour faire venir fondre le chocolat. Donc les 100 g de chocolat et 15 g d'huile de coco. Je vais mettre ça sur le lait afin de le faire fondre. Je vais maintenant confectionner la crème pâtissière. J'ai mis les 50 g de sucre dans mon cul de poule. J'ajoute les 20 g de fécule de maïs. Je vais y ajouter les deux œufs. Je vais venir blanchir le tout au fouet énergiquement. Donc le lait est bien chaud et le chocolat est fondu, je vais maintenant venir l'ajouter à ma préparation. Je reverse le tout dans la casserole et je vais venir cuire la pâtissière sur le feu. Donc la crème pâtissière est maintenant cuite. Je viens débarrasser la crème pâtissière dans un cul de poule. Je vais venir y ajouter la gélatine, puis le beurre et le praliné. Donc j'ajoute le beurre, la gélatine bien égouttée. J'ajoute les 200 g de praliné. Donc à l'aide d'une maryse, je suis venu nettoyer les bords de mon cul de poule. Je vais maintenant venir mettre un film sur le dessus que je vais venir mettre au contact de la crème pour éviter qu'elle forme une croûte dans le frigo. Je vais maintenant venir confectionner le sablé breton à la noisette. Pour cela j'ajoute les 175 g de beurre demi sel. Je vais y ajouter les 90 g de sucre. Et je vais venir émulsionner le tout à la feuille. Donc le mélange est bien homogène. Je suis venu le rassembler au centre du batteur. Je vais maintenant y ajouter les 2 jaules d'œufs. Et je vais venir de nouveau émulsionner le tout. Donc je viens ajouter la moitié de la levure dans ma farine. Je vais l'ajouter au mélange. J'y ajoute la poudre de noisette torréfiée. Et je vais de nouveau émulsionner le tout. Je vais maintenant venir y ajouter les noisettes concassées. Donc la pâte est maintenant bien aérée et bien homogène. Je vais venir la disposer sur une feuille de papier sulfurisé. Afin de pouvoir l'étaler sans avoir à rajouter de farine. A l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je tourne ma feuille. Et je viens mettre une pression égale pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Donc je place le sac sur une veille. Et je vais venir le disposer au frigo. Je viens prendre mon chocolat fondu. Et je viens l'étaler sur une feuille de silicone. Afin de pouvoir par la suite faire des petits éclats de chocolat. Que je viendrai disposer sur la tarte. A l'aide d'une spatule. Je parsème un petit peu de sésame sur mon chocolat. Et je vais venir le disposer sur mon sablé. Et je vais remettre le tout au frais. Donc je vais maintenant venir finir la crème. Donc j'ajoute la pâtissière dans la cuve du batteur. Je vais venir la détendre au fouet de 3 minutes. Puis j'y ajouterai le beurre bien mou. Donc la crème est maintenant bien détendue. Je vais venir y ajouter les 100 grammes de beurre restants. Et je vais venir émulsionner le tout pour incorporer de l'air dans la crème. J'utilise une poche en plastique. Et une douille cannelée assez grosse. Pour pouvoir dresser la crème sur les tarte. Donc j'entaille ma poche. Et je viens mettre ma poche. dans ma boîte. Pour pouvoir dresser plus aisément ma crème. Je vais maintenant venir mettre la crème au frais. Au bout d'une heure le chocolat a figé. La pâte est bien froide. Je vais maintenant venir débarrasser le chocolat. Le casser en petits morceaux. Le mettre dans une boîte. Et le replacer au frigo. En attendant la décoration des tartes. Donc j'ai mis à préchauffer mon four à 160 degrés. Je vais maintenant venir détailler la pâte. avec mes cercles. Je décolle la feuille d'un côté. Je tourne. Je mets la feuille dans ma plaque. Et je vais maintenant venir détailler à l'aide de cercles. Et les déposer directement dans ma plaque. Donc j'ai cerclé toute la pâte. Je vais maintenant venir la cuire à 160 degrés. De 15 à 18 minutes. Au bout de 16 minutes. Les biscuits sont bien cuits. Donc les tartes sont bien froides. Nous allons maintenant passer au montage. Donc je décercle à l'aide de la lame d'un couteau. Je tourne autour. Le sablé est très fragile. Et je vais venir y ajouter. Une belle rosace. De crème tralinée sur le dessus. Et disposer. Quelques éclats de chocolat. Et je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !